Il est 6h45, 7, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je me dois évidemment de vous présenter, de vous souhaiter une bonne année, de vous présenter mes voeux. De mon côté aussi, après une nuit agitée. Bonne année à vous le professeur de droit public. Vous qui avez publié surtout l'histoire de la politesse de 1789 à nos jours. Juste un petit repère historique pour commencer. C'est finalement assez récent que le 1er janvier soit considéré comme le début de l'année. C'est assez récent parce qu'effectivement on considère que ça a été acté en quelque sorte au XVIe siècle. Mais l'idée qu'il y a un début de l'année et l'idée qu'on va souhaiter quelque chose à ses proches, c'est je pense excessivement ancien. Et vous rappeliez que mon histoire de la politesse commence à 1789. Il est bien évident que les voeux de bonne année remontent probablement à la préhistoire. On en a des traces dans la préhistoire ? Écoutez, pas que je sache, à mon avis à Lascaux il n'y a pas de garde de vœux. Mais à part ça, il est clair que sans doute à certains moments on essayait de conjurer le mauvais sort et les angoisses en souhaitant aux autres plus de mammouths l'année prochaine, une bonne santé, etc. Alors je le disais, c'est récent, on disait effectivement, vous disiez XVIe siècle, le fait que le 1er janvier soit considéré comme le début de l'année. J'ai potassé, roi Charles IX, c'est lui qui veut uniformiser les calendriers du royaume. Vous avez potassé Maxime, enfin vous avez surtout écouté Franck Ferrand à 6h25. C'est pas faux, c'est pas faux, mais ce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer avec Franck, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire de France où pour le coup, on ne pouvait, on ne devait plus dire que le 1er janvier c'était le début de l'année. C'est l'époque révolutionnaire et je pense que si dans toute l'histoire, si vous voulez, des voeux de nouvelle année, il y a une anus horribilis, pour reprendre les mots de la reine d'Angleterre, c'est certainement le 31 décembre 1693, en pleine période de robespierriste, en pleine terreur, et où effectivement, les espions du ministère de l'Intérieur qui grouillent dans Paris, rapportent à leur ministre que malheureusement, les Français et les Parisiens continuent de se souhaiter la bonne nouvelle année, alors que théoriquement, elle n'existe plus, puisque l'année révolutionnaire commence en septembre 1692, c'est l'an 1 de la République, et donc l'année ancienne, ça n'existe plus. Et quelqu'un qui souhaite une bonne nouvelle année en ce 1er janvier 1694 à ses proches, c'est potentiellement un royaliste caché, un contre-révolutionnaire, bref, quelqu'un qu'il faut éliminer au plus vite. C'est potentiellement la guillotine. Les voeux, vous le lisez, ça remonte sans doute à des temps très 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 anciens. La carte de voeux, en revanche, on sait de quand ça date ? Alors, les toutes premières lettres de voeux, si vous voulez, remontent apparemment à l'Italie de la fin du XVIe siècle. Mais la première carte de voeux telle qu'on la connaît, donc préimprimée, etc., où il y a juste un petit truc à rajouter, ça remonte très précisément à l'Angleterre du XIXe siècle. C'est en 1843 que... Ah, c'est très précis. Très précis, qu'un certain Henry Cole, qui est par ailleurs l'inventeur pratiquement du timbre poste, qui est créé en Angleterre trois ans auparavant, en 1840, va imaginer cette première carte de voeux et il va faire tirer mille exemplaires, on le sait très bien, mille exemplaires d'une carte de voeux dans laquelle il est inscrit « Happy New Year and Merry Christmas », etc. « From » et est laissé en blanc simplement le « from ». On a juste à rajouter le nom. On a juste à rajouter le nom, ce qui effectivement simplifie les choses, accélère les choses, mais évidemment mécanise aussi quand même le geste. Attendez, je reviens sur ce que vous avez dit. On crée le timbre poste, trois ans après, on crée la carte de voeux, ça veut dire qu'en réalité c'est une opération commerciale ? C'est une pure et simple opération commerciale, absolument. Henry Cole en question n'est pas du tout du tout un philanthrope et il a eu une espèce d'idée géniale, effectivement, une idée qui va ensuite se développer d'abord en Angleterre, puis aux Etats-Unis à partir des années 1870, puis ensuite dans tout l'Occident, dans toute l'Europe et dans le monde entier, avec maintenant, comme vous le savez, des vétables multinationales de la carte de voeux, type Hallmark, par exemple, qui en fabriquent des millions et des millions chaque année. Mais c'est un modèle qu'on a imposé, comme on a colonisé le monde entier ? Écoutez, on ne l'a pas imposé, il s'est imposé de lui-même, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, de souhaiter les voeux est une idée classique, on est habitué de le faire. Jusqu'à cette époque-là, on fait des lettres de voeux ou des visites de nouvel an, les visites qui consistent à aller voir les gens, etc. Mais ça prend évidemment un temps absolument effroyable, comme vous pouvez l'imaginer. Les lettres, même chose. Il y a à l'époque, vous savez, il y a plein de manuels de savoir-vivre qui paraissent à l'époque, et notamment des manuels de correspondance. On dit aux gens comment il faut écrire telle lettre sur tel sujet à telle personne. Et par exemple, dans les manuels de correspondance, on apprend aux enfants comment souhaiter une bonne nouvelle année à leur père, à leur grand-mère, etc. Mais alors, c'est des pages entières. Alors évidemment, c'est plus simple de rajouter le from... Les trois mots avec le nom, et on n'en parle plus. Exactement. Donc voilà, c'est moins poli, en un sens, puisque la politesse, ça signifie dépenser du temps pour quelqu'un d'autre. Mais c'est plus rapide. Une toute dernière question, en ce 1er janvier, pour ceux qui auraient envie de se lancer comme ça dans des voeux à l'ancienne, j'allais dire à l'ancienne, avec les cartes de voeux traditionnelles, est-ce qu'il y a des impairs à éviter ? Il y a deux impairs. Je veux dire, l'un, c'est d'être trop formel, et de reprendre tout bonnement une sorte de formule de politesse qui est stéréotypée et qui n'a aucun sens. L'autre, ce serait d'être trop personnel. Et par exemple, de dire à un ami qui vient de se faire larguer par son épouse que ce serait bien qu'il la retrouve... Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, effectivement, je pense, entre la sincérité, la délicatesse, le respect qu'on doit à l'autre. Mais au fond, la politesse, c'est précisément ça. C'est précisément ça. Le mieux, ce serait peut-être de choisir quelques personnes et d'aller les voir en personne, justement. Ah, ça, c'est évidemment l'idéal. Merci beaucoup. Merci Frédéric Rouvillois. Merci. Je rappelle le titre de votre livre « L'histoire de la politesse de 1789 à nos jours », c'est chez... Flammarion. Flammarion. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci à vous.